bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne je fais ces petites capsules uniquement pour la rentrée voilà pour la semaine du 30 août au 5 septembre donc je fais de gros bisous à mes abonnés bien sûr je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent et je continue avec le signe des jim pour cette semaine du 30 août au 5 septembre alors les énergies sont fluides vous savez donc c'est que c'est des événements que vous êtes en train de vivre c'est des événements que vous allez vivre au fur et à mesure donc ça ça peut courir jusqu'à la semaine la semaine d'après ok alors ici j'ai la carte de la tromperie qui est sortie à l'envers la femme ça c'est les énergies qui vous accompagne la femme qui tient un coeur qui est sortie à l'envers et je la porte vers la spiritualité ici clairement pour moi alors j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de personnes il ya certaines personnes ici à qui ça va parler plus qu'à d'autres bien sûr j'ai l'impression ici que il ya des personnes qui ont été victimes de tromperies et alors de tromperies dans tous les sens et termes que ce soit amical que ce soit avec l'entourage familial que ce soit avec l'entourage amical que ce soit avec le partenaire ok mais j'ai des personnes ici qui ont été dupés trompés et que ça et vous avez été énormément affecté c'est comme un coup de poignard dans le coeur ok et là on vous demande de vous allez en sortir et un nouveau départ une notion de liberté liberté d'agir liberté de penser en spiritualité aussi bien sûr des personnes qui sont un peu dans la plus en spiritualité on vous dit de vous reconnecter à votre âme à votre coeur à vos sentiments d'accord et si on vous dit connectez vous à vos émotions vous avez la gardienne de l'eau ici connectez vous à vos émotions parce que vous ressentez pour pouvoir prendre le temps de réfléchir d'accord ici on vous dit aussi d'avoir confiance en vous avez la gardienne des animaux ici la gardienne du miroir vous n'avez que les gardiennes gardiennes du miroir gardiennes des animaux gardiennes de l'eau émotion instinct réflexion ok par rapport à cette tromperie par rapport à cette blessure que vous avez intérieurement à laquelle on vous dit d'accepter vos émotions ici on vous dit d'accepter vos sentiments c'est exactement la même chose soyez honnête envers vous même vous seul savez ce que vous désirez vraiment donc connectez vous vraiment ce que vous désirez et je pense qu'il ya des personnes ici qui ont qui vont partir tout simplement alors si effectivement c'est une tromperie liée dans un couple je cite un exemple pour moi clairement là on vous dit d'accepter c'est les sentiments qui vous envahissent pour pouvoir guérir bien sûr mais il y a une notion d'un déménagement un conseil ici effet vous conseille en déménageant vous faites un pas dans la bonne direction on dit quand même d'y aller doucement d'arrêter de contrôler d'accord connectez vous à vous à vos émotions ok mais pas pour tout contrôler justement pour vous aligner pour retrouver cette notion de liberté intérieure de bien-être de comment dire ça de liberté d'agir de penser mais en suivant vos émotions quand même d'accord auto arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous mes amis guérissez de ces blessures ayez confiance en votre en vos ressentis en vos émotions en vos sentiments prenez le temps aussi de réfléchir ce que vous désirez ok d'accord et vous allez vers ce nouveau départ vous allez y aller mais sans tout contrôler évidemment c'est une peu ce qu'on vous demande d'accord très bon très beau vous allez vous allez guérir de ça d'accord vous allez vous allez en passer que ça ok puisque la tromperie est sortie à l'envers donc ça y est pour vous c'est voilà c'est acté quoi la tromperie est acté et maintenant il faut guérir ok donc là vous avez toutes les cartes en main pour le faire d'accord alors écoutez si ce message vous parle n'hésitez pas à me laisser un commentaire liker partager abonnez vous je fais les guidances privées je continue toujours les guidances privées donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail vous aurez le lien sous la vidéo vous savez la première carte la carte centrale c'est ayez confiance en vos instincts cette carte et cette carte elle sort énormément dans les tirages que j'ai pu faire on est vraiment dans un éveil spirituel de l'humanité donc voilà suivez vraiment votre intuition ok vous ressentiez bon j'espère que j'ai été claire connectez vous à la nature aussi n'hésitez pas le contraire c'est ça augmente votre taux vibratoire voilà les amis bon je vous souhaite bien du courage pour les personnes qui vivent des situations compliquées mais accrochez vous parce que ce qui arrive c'est juste très très bon d'accord je vous embrasse je vous fais d'énormes bisous on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre très prochainement ok en attendant soyez serein d'accord n'ayez pas peur de l'avenir ok je vous embrasse